Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tuto numéro 5 de cette série Les châteaux SVM6, donc les châteaux c'est une playlist donc si vous voulez il faut commencer par le tuto numéro 1, 2, etc, il faut suivre alors là c'est le tuto numéro 5, donc on va faire une herse, donc la grille ici on va décrir ce qu'on va faire dans ce tuto, on va faire donc un encadrement de portes d'ouverture pour le château on fera également donc les pierres apparentes ici, on utilisera pour les pierres apparentes un addon qui existe dans Blender, cet addon ça doit être Extra, voilà dans Extra ici on a Wall Factory, ok on peut avec cet addon, on peut modéliser des murs de château mais bon c'est pas le but, sinon le but c'est de réaliser des modèles soi-même et d'apprendre à modéliser donc pas d'avoir des trucs tout faire donc on va faire le tour de porte, on fera les murs et je vous expliquerai également comment j'ai fait pour rajouter ici les meurtrières ou les archères, voilà ça s'appelle aussi des archères et donc j'ai utilisé l'emporte-pièce que j'avais créé ici sur, donc pour ceux qui ont suivi les tutos il y a un tuto qui s'intitule les meurtrières on a fait un emporte-pièce ici et cet emporte-pièce, simplement en faisant CTRL-C puis en retournant ici, là dans mon modèle j'ai fait un CTRL-V et j'ai un clic gauche voilà, l'emporte-pièce est arrivée sur la scène et je me suis servi simplement pour découper ici la grille, j'ai utilisé simplement une grille donc voilà, un élément ici, ajouter mèche-grille donc on va voir comment on peut faire également tout ce qui est cloutage sur la grille voilà, donc il y a de quoi déjà un petit peu s'amuser j'espère que je ne vais pas dépasser trop dans le temps pour vous expliquer ça donc vous ne m'en voudrez pas il y a quand même pas mal de choses à faire pour réaliser ça de manière proprement enfin, de le faire proprement donc je repars sur Blender, une fenêtre ne où il n'y a rien voilà, je ré-ouvre Blender donc voilà, on est sur la version 2.82 de Blender et puis on va commencer par rajouter un plan donc il va de soi que ces tutos-là ces tutos ne sont pas faits pour les débutants de zéro but dessus donc je vais réduire de manière significative la surface voilà, vous allez comprendre après pourquoi je zoom un petit peu et j'en mets mon plan en mode Edit je me mets en mode Arrête donc je clique sur le 2 au-dessus de Azerty un clic droit, je sélectionne cette Arrête-là puis je vais faire un biseau en faisant CTRL-B je fais un biseau, pardon, je vais faire SHIFT-CTRL-B voilà, un double biseau voilà, comme ça un clic gauche, je libère une fenêtre est venue s'ouvrir ici je la clique dessus, je l'ouvre et je vais faire CUSTOM PROFIL et CUSTOM PROFIL, je vais choisir PRESET je vais choisir donc Mouler Corniche donc là il ne se passe rien, c'est normal il faut augmenter le nombre de segments donc là je vais mettre 20 segments donc 20 vertices pour pouvoir obtenir et voir la forme comme ça voilà donc ça c'est déjà un premier élément ensuite je peux sélectionner donc mon élément ici je vais supprimer la face à l'intérieur ici donc je me mets en mode face 3 je clique sur la face et je vais faire X face seulement ce qui fait que je me retrouve comme ceci avec uniquement le tour de vertices ou d'arêtes peu importe et donc c'est de ça qu'on va se servir pour créer l'entourage de la porte alors, cadrement de porte je vais également donc faire utiliser pour faire ça une courbe de baisier cette courbe de baisier on va la fabriquer pour que ça donne une forme de porte parce qu'on va courber cet élément on va utiliser deux modificateurs on utilisera le modificateur ici courbe et on va utiliser également le modificateur subdivision de surface voilà, c'est de là qu'on va les utiliser alors, je rajoute un vertice alors, je sélectionne ici je sélectionne mon élément je vais mettre mon curseur 3D au milieu de la sélection Shift S curseur vers ou curseur vers origine voilà parce que là c'est le monde c'est le centre du monde donc voilà curseur vers origine puis je vais chercher mon vertice mon vertice voilà, que je retrouve ici en allant dans mesh ajouter, pardon mode edit mode objet voilà mode objet puis je vais ici donc dans ajouter mesh et sigle vertice ici donc ça, ça fait partie des adons blinders voilà maintenant j'ai un vertice qui est en plein milieu ici et ça m'a directement positionné dans le mode edit donc il ne faut surtout pas changer de mode je clique sur le 1 pour me mettre en mode vertice voilà donc au-dessus des artiges je clique sur le 1 puis je vais faire une première extrude extrude un clic roulette et j'agrandis ici voilà par exemple comme ceci j'agrandis je trace un trait donc puis extrude je vais commencer à créer une courbe comme ça extrude donc à vue d'oeil on arrive très bien voilà c'est pour avoir une partie de forme de la porte je vais en mettre une autre je sélectionne en dessous tout ensuite tout ça et je vais faire un relaxer donc relaxer c'est LookTool donc la boîte à outils LookTool relaxer pour avoir une belle courbe ici je peux même également faire un espace aussi voilà régler les espaces LookTool espace voilà ok donc à partir de là je vais me servir de ça que je vais transformer en courbe de baisier pour pouvoir agrandir donc créer une demi-porte en fait un demi-tour de porte donc je me remets dans mon objet et là je vais transformer cet élément là en courbe de baisier donc là on va donc ajouter et faire convertir et courbe à clé gauche donc maintenant je me retrouve ici avec une courbe de baisier et non plus avec un ensemble donc d'arêtes et je vais donc pouvoir maintenant utiliser le modificateur courbe je sélectionne donc mon cette pièce là je vais la réduire puisque là on voit que ça ça va correspondre à la porte sinon là ça serait beaucoup trop gros surface voilà on va dire que je fais un tour de porte gros comme ça après on verra pour la largeur on pourra élargir éventuellement les éléments mais pour l'instant on va garder ça comme ça et on va utiliser un modificateur courbe là je clique sur courbe j'emmène mon objet ici en mode edit et je vais l'agrandir en faisant vue un extrude là extrude un clic roulette je l'agrandis de manière assez conséquente bien largement au dessus de de la courbe de baisier ici et je rajoute un rayon que je vais venir positionner légèrement au dessus de la courbe de baisier comme ça voilà de manière à faire dépasser la courbe quand j'aurai courbé les éléments de la courbe de baisier bon là on voit que c'est quand même un peu gros quand même donc je vais encore modifier la surface hop là surface là allez je vais garder je vais garder ça et je vais faire une surface sur Z l'agrandir un peu sur Z là voilà donc voilà une fois qu'on a fait ça on va donc faire en sorte que ça que ça se 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 positionner sur le sur le vertice donc vertice je sélectionne vertice et Z alors le problème ça ne se courbe pas tout simplement parce que je retourne en mode élite et je rajoute maintenant des rayons ici une poignée de rayons donc contrôle R je fais tourner la roulette de ma souris un clic gauche deux clics gauche et voilà et là c'est venu courber correctement alors le seul problème ce qu'on voit c'est que ça s'est mis à l'envers donc je vais retourner en faisant donc une rotation RZ 180 degrés voilà pour avoir comme ceci les dessins à l'intérieur voilà je vais pouvoir également utiliser maintenant un modificateur subdivision de surface voilà pour avoir quelque chose de beau voilà histoire d'avoir quelque chose de très sympa deux trois voilà même deux ça aurait suffi mais bon ce qui veut dire que je vais devoir rajouter des rayons pour avoir quelque chose de sympa ici là voilà pour avoir des bords je rajoute un rayon là je retends un rayon de chaque côté voilà pour que ici ça soit bien dessiné allez je vais le rapprocher encore un peu voilà double G comme ça c'est bien dessiné propre là j'ai quelque chose de net alors bon j'aurais pu en mettre un aussi ici voilà voilà une fois que j'ai fait ça donc là je peux aussi l'adoucir pendant que j'y suis alors on va l'adoucir objet lisser puis ici je clique sur cette icône normal auto lisser là ça on a quelque chose de bien lisse bien propre alors ensuite je vais pouvoir maintenant utiliser l'effet de miroir donc je retourne dans les modificateurs je clique modificateur puis miroir là je retourne en mode objet je sélectionne tout GX voilà oui alors je vais de l'autre côté plutôt voilà donc là j'ai fait GX et voilà je l'ai positionné comme ça et maintenant je vais pouvoir comment faire une découpe et puis appliquer l'effet de miroir donc je vais appliquer l'effet je ne sais pas si il y a une division je ne vais pas l'appliquer maintenant je vais plutôt appliquer l'effet de miroir donc l'effet de miroir on remonte ici il est où mon miroir il est ça c'est cool miroir je remonte en haut ici je clique sur la petite lèche ici pour le mettre en haut dans la liste ici et je vais appliquer l'effet de miroir appliquer là donc là maintenant miroir est appliqué je vais pouvoir faire une découpe je me mets en mode edit je sélectionne tout mode transparent donc ALT Z puis je vais utiliser l'outil à bisecter donc l'outil à bisecter voilà moi je l'ai dans mon menu favori bisecter voilà le menu des favoris il faut vous le fabriquer pour ceux qui ne savent pas je vais zoomer un peu pour avoir quelque chose une belle découpe bien propre ici voilà bisecter là et je positionne pile ici en plein milieu je bouge ma souris je tire un trait voilà pour venir en plein milieu l'autre côté je vais faire V maintenant et supprimer les éléments qui sont en trop ici CTRL L X vertice puis je sélectionne ici le la boucle et je vais ici cliquer sur troncature je vais maintenant bouger la boucle pour la coller la souder sur l'axe X je vais faire donc GX pour que ça se colle alors là si ça ne se colle pas bien c'est que je vais carrément retirer le troncature GX voilà je bouge pour créer une ouverture puis troncature et GX oui donc là c'est normal que ça fasse ça voilà un clic gauche là c'est soudé je vais pouvoir maintenant rajouter un rayon voilà pour venir redonner la forme ici là et là j'ai quelque chose de nickel ok donc l'effet de mireboire maintenant on peut l'appliquer ça ne sert plus à rien la subdivision pas encore il ne faut pas trop s'affoler avec ça X je supprime la courbe de Bézier et maintenant je vais rajouter donc un mur alors on va imaginer par exemple si je voulais agrandir mon mur parce que si je mets un mur qui est très épais il va falloir que je puisse donc je reviens en mode edit voilà en mode edit je sélectionne edit voilà si je veux faire un mur très épais il va falloir donc que je modifie ici l'épaisseur donc pour modifier l'épaisseur je vais simplement sélectionner la moitié B là et la déplacer en faisant en utilisant la poignée de déplacement par exemple voilà alors de cette façon là je modifie l'épaisseur mais je ne déforme pas ici le tour voilà donc on peut régler l'épaisseur du mur et l'épaisseur de l'encadrement de la porte alors donc forcément pour faire un mur je vais rajouter alors là déjà je peux déjà par exemple tout déplacer remettre tout au centre ici je vais faire Shift S sélection vers curseur je remets tout ça voilà le curseur est au centre voilà tout est bien réglé je rajoute donc un plan R X90 Vue 1 GZ S X voilà voilà je règle la dimension de mon mur et là je ne vais pas utiliser l'effet Bollé parce que l'effet Bollé il ne marche pas je vais donc utiliser l'outil à découper Cut donc je me mets en mode Edit je clique sur le cas et je vais zoomer un peu pour bien voir voilà pour avoir la vue une vue complète là je clique sur le cas donc Cut qui me permet de faire une découpe je vais découper donc le plan en positionnant le couteau ici sur le bord du plan un clic gauche pour fixer puis je bouge ma souris un clic gauche je bouge ma souris un clic gauche je suis en train de faire une découpe comme si je faisais une découpe au ciseau je bouge ma souris voilà et un clic gauche à chaque fois je fixe un vertice jusqu'en bas lorsque j'arrive ici je fais un clic gauche et sans bouger je clique sur la barre d'espace là comme ça ça valide ma découpe si je n'ai pas validé ma découpe c'est pas bon il faut que je recommence je n'ai plus qu'à sélectionner la face que je viens de créer ici au milieu donc je me mets en mode face 3 au dessus de la vertice un clic droit je sélectionne cette face et X je supprime la face X face voilà j'ai créé mon ouverture j'ai donc une partie de mon mur je peux déjà commencer par également l'agrandir ici donc mode edit je me mets en mode arrête je sélectionne cette arrête et voilà je vais mettre une hauteur quand même suffisamment importante on imagine que c'est un château voilà il y a une grosse hauteur au dessus de la porte alors donc là on a déjà fait une bonne chose alors maintenant on va faire l'épaisseur du mur donc je vais me mettre soit en vue de dessus oui en vue de dessus voilà et je vais déplacer alors je veux garder donc une ici un bord donc voilà on va dire je me hop là je déplace tout je sélectionne mon mur désolé puis je vais le déplacer via poignée de déplacement voilà je me mets au bord par exemple et je vais pouvoir maintenant donner l'épaisseur à mon mur je l'amène donc en mode edit je sélectionne tout extrude voilà ok alors maintenant on va aller chercher on va faire des fausses pierres peut-être ou créer peut-être une ouverture pour le passage de la grille on va créer une ouverture pour le passage de la grille on va commencer par là je sélectionne donc l'encadrement de porte j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique je me mets en vue de dessus je sélectionne tout à mode edit je sélectionne tout et là je vais faire je vais utiliser l'outil à bisecter donc bisecter je vais dans mon menu des favoris autrement bisecter vous allez retrouver dans je crois que c'est ici vertesse cet outil bisecter on va retrouver quelque part par là dans le mèche normalement ou en faisant en cliquant sur le W peut-être W voilà W bisecter un clic gauche et j'appuie donc en continu ici je vais me mettre au milieu là je me base sur sur la grille pour bien me positionner tout simplement voilà j'appuie en continu et je lâche j'ai donc créé comme ceci une boucle des deux côtés à l'intérieur et à l'extérieur et ça me permet comme ça de pouvoir maintenant les déplacer comme je veux mes boucles voilà en utilisant l'outil de déplacement par exemple je sélectionne tout et je peux refaire la même chose donc moi je vais utiliser mon menu favori bisecter et voilà je vais me rebaser sur la grille donc on peut le faire à partir de n'importe où puisque à partir de là une fois qu'on a fait ça on peut déplacer les éléments sans difficulté donc là ça va me permettre de faire une ouverture pour le passage de la grille donc qui va correspondre de préférence à l'épaisseur de la grille évidemment c'est mieux on ne va pas faire une grille énorme on fera ça léger voilà il faudra supprimer les faces évidemment donc ces faces là je sélectionne par exemple cette face là puis j'appuie sur contrôle puis la face qui est juste en face voilà x face là donc j'ai créé une ouverture là c'est pareil je vais sélectionner celle là et de l'autre côté j'appuie sur contrôle en continu puis x face donc là on voit que du fait que je n'ai pas appliqué le modificateur subdivision là j'ai créé une légère déformation à ce niveau là que je pourrais régler en rajoutant des rayons voilà 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 ici voilà j'ai créé une petite courbure parce que je n'ai pas appliqué encore la subdivision de surface voilà bon ok donc là la grille passera entre je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique vue de dessus et mon mur c'est pareil il va falloir que je le découpe donc je me mets plutôt en vue de dessous désolé et je vais faire correspondre une découpe donc je sélectionne mon mur par rapport à la découpe que j'ai faite ici sur l'entourage de porte je l'emmène en mode edit et je vais rajouter donc un rayon donc contrôle R et je le fais coïncider avec la découpe contrôle R un deuxième rayon voilà ce qui fait que maintenant si j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique voilà j'ai donc un certain nombre de faces ici que je vais pouvoir supprimer et je sélectionne donc par exemple cette face là puis contrôle la face qui est en dessous en face de manière à pas tout sélectionner puis X face voilà ah hop contrôle Z X face oui voilà je pense que j'ai fait peu importe je réplique sur la barre slash de mon pavé numérique et maintenant donc j'ai bien et bien une ouverture et donc dans cette ouverture passera la grille alors avant de rajouter les pierres on va modéliser la grille pendant qu'on y est parce que les pierres de surface voilà j'ai utilisé ici ça s'appelle du parement il me semble ça s'appelle du parement j'ai utilisé donc extra ici voilà on va faire ça après c'est pas grave voilà alors je vais commencer par la grille donc curseur au centre je rajoute un élément ici une grille R X 90 donc après évidemment c'est une grille il va falloir je me mets en mode édite il va falloir lui donner une forme intéressante donc il faut faire des rectangles donc je vais modifier sa surface sur Z SZ de manière à avoir non plus des carrés ici mais des rectangles puis voilà je ramène ça à hauteur ici comme ça on va dire ici à la moitié parce que là on va faire des dents on va faire des pointes et puis je vais supprimer ce qui ne me sert à rien mode transparent voilà on va dire que ça ça ne servira à rien du tout je supprime X face là alors ensuite je vais pouvoir sélectionner on va faire la grille pour faire la grille on sélectionne tout et vous faites deux fois I I puis vous bougez légèrement très très légèrement ça va être l'épaisseur des grilles donc il faut faire attention voilà ça ça va être l'épaisseur des grilles je fais juste simplement X face voilà j'ai déjà donc un élément de grille je vais donc également maintenant créer les pointes en supprimant ici ces faces là X face voilà alors après les pointes je peux les faire un peu plus affûtées voilà si je sélectionne la base ici je peux faire quelque chose de plus pointu là par exemple évidemment la hauteur ça ne le fait plus donc je vais modifier un peu là voilà allez on va dire je vais garder ça ok alors ensuite donc je sélectionne je vais me mettre en vue dessus et positionner ma grille ma R je pourrais être précis à l'intérieur ici de l'ouverture puis extrude je l'agrandis donc là elle correspond parfaitement à l'ouverture qui est à l'intérieur ici bon il n'y a pas beaucoup de carreaux là j'aurais peut-être pu peut-être faire une surface sur alors je me mets en mode transparent je vais refaire une surface sur X je sélectionne tout A et S X voilà de manière à avoir plus de barreaux puis S Z G Z voilà comme ça ça sera plus sympa voilà alors maintenant il va falloir sélectionner on va faire les clous pour faire les clous je sélectionne un vertice ici puis je vais aller ici dans sélectionner normal qu'est-ce qui s'est passé donc voilà j'ai sélectionné normal je vais mettre en mode vertice surtout pour être en mode vertice je clique sur la barre slash mon pavé numérique et je vais juste bien regarder que c'est le centre qui doit les vertices du centre qui doivent être sélectionnés je vais mettre en mode transparent pour bien voir voilà alors pour faire les clous c'est simple c'est bon je sors du mode transparent et là je vais me zoomer ici je zoom pour bien voir je fais shift ctrl b je lâche tout maintenant et j'appuie sur shift je bouge très légèrement ma souris et j'appuie sur shift là je fais tourner la roulette de ma souris pour retirer des vertices jusqu'à temps que j'obtienne un cercle comme ceci parce que si je fais tourner voilà on peut rajouter plein de vertices donc là c'est pas le but un clé gauche pour libérer alors là j'ai fait des gros clous puis extrude un clé gauche j'ai y ça m'a sélectionné également je reviens en arrière désolé donc mode de vertice surtout ah oui j'ai compris donc mode individuel désolé je me disais pourquoi ça m'a fait une extension là donc mode individuel et puis extrude voilà ah d'accord ça m'a donc bon allez j'ai plus qu'à revenir en arrière de manière conséquente donc mode individuel voilà je recommence shift control shift control b là voilà j'ai fait gros mais bon c'est pas grave extrude normalement ça devrait ah non ça me le fait encore je ne comprends pas pourquoi pourquoi est-ce que ça me fait ça alors je vais faire extrude sauf que là sur oh quoi que c'est pas ce qu'il y a de plus moche c'est assez bizarre que ça me fasse ça je vais chercher quand même à comprendre pourquoi désolé je vais couper la vidéo pour éviter que ça dure trop longtemps bon désolé pour ce petit contre-temps je viens de comprendre donc en fait il ne faut pas que je me mette en mode vertice évidemment il faut que je me mette en mode face donc je clique sur le 3 et voilà ça va aller beaucoup mieux puis extrude voilà donc en mode attention individuel puis individuel donc là je vais faire surface voilà alors si je veux faire des gros clous je vais faire GY voilà là on les voit donc là je me mets en mode rendu direct pour la grille on peut l'animer très 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 simplement alors je parle par contre pour les pointes ici je pouvais faire des pointes plus pointues on va dire donc on peut tout simplement se mettre en mode transparent en vue 1 puis sélectionner les vertices en bas en mode vertice C je sélectionne ça et je vais faire donc une surface sur Y S la barre là j'ai mon pavé numérique je sors du mode transparent et voilà ce que ça donne tiens pourquoi j'ai ça là ça m'a créé une déformation la raison la raison c'est que tout simplement ici il n'y a pas de découpe oui je viens de comprendre la raison alors je pourrais éventuellement pour arranger les choses et pour faire les choses simples parce que là il faudrait qu'il y ait une découpe et un cut ici pour pouvoir faire ça bien donc c'est simple si j'enlève ça ça va plus me faire des pointes donc je ne vais pas l'enlever je vais simplement me mettre en vue 1 je rappuie sur la barre slash et là encore une fois je vais utiliser bisecter j'électionne tout puis bisecter là et comme ça voilà hop je fais un trait puis un clic droit puis mode transparent alt-z et je vais sélectionner le bas et là si je fais une surface S Y ça va forcément beaucoup mieux fonctionner voilà la barre slash et je reviens sur ma porte alors ma porte je vais l'animer on va l'animer maintenant directement ça sera fait très simple donc j'enclenche ici la poignée de déplacement j'enclenche ici l'enregistrement un clic gauche sur cette icône puis un clic gauche sur la flèche bleue une image clé est venue se positionner je déplace un clic gauche en continu le curseur de la timeline un clic gauche je lâche pardon et là j'attrape la flèche bleue et je monte la grille alors je ne la montre pas entière parce que ça sort toujours un petit peu et je lâche j'ai une autre image clé qui est venue se positionner puis je vais aller jusqu'à 250 et j'abaisse ma grille là une autre image clé est venue se positionner donc là à partir de là je désenclenche la lecture l'enregistrement pardon je viens cacher la timeline et lorsque je vais cliquer sur lecture et bien ma grille va monter là alors maintenant on va voir les pierres de parement autour du et puis après on verra aussi les matériaux que j'ai rajoutés donc les pierres de parement donc là j'arrête ça j'ai un pour les pierres de parement je vais au moins mettre donc voilà comme ça j'ai utilisé donc ici dans ajouter mèche là c'est en train de faire des calculs je ne sais pas pourquoi je n'ai pourtant rien fait de particulier je vais éviter d'aller trop vite quand même j'attends que ça s'arrête voilà alors j'ai utilisé donc je disais au début du tuto extra et wall factory là et voilà ce que ça donne alors moi je n'ai évidemment pas besoin de tout ça alors je vais en supprimer un bon nombre là il y a je vais juste faire une sélection je me mets en vue de dessus donc moi elle est vite voilà vue de dessus je vais déjà commencer par mode transparent supprimer supprimer B la moitié ici X vers 10 déjà puis je n'ai pas besoin de la fenêtre alors c'est ce que je disais on a déjà la possibilité avec cette avec cette formule là avec ce cet anon de créer des ouvertures des fenêtres etc mais encore une fois j'ai dit c'est pas le but du truc donc là je me mets maintenant en mode face et je vais supprimer un certain nombre ici voilà de manière à avoir à ne garder que ce qui m'intéresse X X face voilà maintenant je me mets en mode transparent donc je vais modifier la surface R je sélectionne tout surface en mode objet surface et je viens positionner donc là on peut se mettre en mode voilà hop et voilà je n'ai plus qu'à retirer les pierres que je ne veux pas utiliser c'est ouais je vais garder tout ça allez je vais garder ça et là encore une fois je vais faire une découpe au couteau donc je sélectionne tout je positionne ça le mieux dans le GX voilà je me mets bien allez je vais garder ça et je vais découper donc cut l'outil est découpé et donc je découpe par rapport au tour je recommence ce que j'ai déjà fait et par l'espace par slash donc là on ne voit pas bien mais voilà c'est là donc je vais sélectionner maintenant toutes les faces à supprimer petite découpe rapide voilà et X face là bar slash je me retrouve avec ça donc ça je vais leur donner une épaisseur je vais leur mettre en vide dessus je vais leur donner une épaisseur et puis donc le GX GY voilà déjà pour commencer pour les voir je sélectionne tout je vais le dessus GY là et je vais donner une épaisseur pour que ça aille dans le mur extrude et je fais rentrer ça dans le mur sans toucher la grille là la grille dans la voile elle est là maintenant je sélectionne tout Shift D je duplique et je déplace de l'autre côté ce qui va me donner alt pas de transparent voilà voilà j'ai mes pierres de parement maintenant on va ajouter maintenant des matériaux voilà donc je vais chercher les matériaux alors pour les matériaux il faut faire des réglages on est dans le mode workbench donc pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne le mode workbench ici vous avez donc il suffit de taper workbench SVM6 vous aurez toutes les explications avec une liste un ensemble de tutos où j'explique tout ça comment ça fonctionne alors déjà pour les réglages déjà pour avoir les matériaux il faut cliquer sur matériaux donc cette icône ici puis matériaux ici alors pour avoir le mode workbench il faut aller dans la liste on remplace EV par workbench ensuite matériaux ensuite on va rajouter des ombres cliquez sur les ombres ok là vous cliquez les deux parce qu'il va falloir vous amuser à faire des réglages donc il suffit de regarder le mode workbench avec ce que je vous explique avec des tutos pour comprendre comment ça fonctionne ça c'est important je ne fais pas la démo là parce que c'est important d'aller voir comment ça fonctionne alors ensuite je vais pouvoir donc appliquer un matériau je clique ici matériau donc j'ai sélectionné mes pierres et mes pierres je vais leur donner un aspect de pierre en allant chercher ici en grisant un peu éventuellement voilà maintenant si je me mets dans le mode rendu je peux mettre un négé jaune peut-être ou un peu moins éventuellement un peu moins gris c'est pas grave là je vais pouvoir maintenant continuer je sélectionne l'encadrement je clique sur nouveau l'encadrement je vais pareil le noircir voilà la grille nouveau donc là je vais mettre métallique évidemment là je mets du noir pas trop métallique je peux mettre un peu de bruit si je mets trop de brillance voilà ce que ça donne pas trop de brillance finalement c'est pas ce qu'il y a de mieux les murs nouveau donc là je vais légèrement les jaunir par exemple et maintenant on va aller jouer sur les contrastes parce que là c'est un peu triste tout nait les couleurs donc on retourne ici et on va pouvoir jouer sur les contrastes ici gestion des couleurs gestion des couleurs voilà je vais pouvoir mettre un peu plus d'exposition modifier éventuellement les contrastes en allant ici donc dans aspect puis vary contrast par exemple donc là après il faut s'amuser dans les choses vous choisissez vous modifiez standard vous avez un aspect qui est un peu différent c'est pas mal ça tiens d'ailleurs tiens j'ai mis standard à la place de filmique je trouve que ça rend pas trop mal voilà je vais mettre un ciel également donc pour mettre un ciel je vais ici cliquer sur monde puis affichage puis ici bon je vais choisir un bleu je vais également mettre un sol en ajoutant un sol donc je vais dans ajouter mèche plan surface donc là on voit les ombres on les voit nettement les ombres g z je repositionne mon voilà voilà et si j'avais voulu faire donc des alors là maintenant tout fonctionne on va voir l'ombre de la grille ici c'est ça que je trouve amusant on voit bien les ombres je peux mettre un sol je peux donner une couleur au sol aussi voilà peut-être soit un gris soit si j'avais mis des si j'avais utilisé les murs de pierre j'aurais pu faire un sol un sol de pierre également voilà je vais garder ça bon peu importe je vais laisser ce que vous voulez et puis alors ce qui concerne le le rajout des meurtrières bien voilà je suis allé chercher donc les meurtrières sur les meurtrières que j'ai déjà modélisé donc si vous avez suivi les tutos vous savez modéliser les emporte-pièces pour créer des meurtrières vous avez gardé votre blinde vous allez maintenant le récupérer donc je vais aller le récupérer ouvrir mon blinde voilà donc on avait fait cet emporte-pièce là et je vais le faire en sorte de le déplacer sur mon autre fenêtre donc je vais faire simplement CTRL-C donc on voit en bas à gauche de l'écran copied une sélection donc copie d'une sélection ok facile à traduire je sais ce que je comprends bien l'anglais c'est terrible ensuite je retourne sur ma fenêtre ici voilà par exemple bon alors là je n'ai pas fait les corbeaux et tout ça mais bon on pourrait faire les corbeaux on pourrait faire donc les ça y est j'ai perdu de nom mais oui bon c'est pas grave et je vais faire maintenant pour récupérer mon emporte-pièce je vais faire CTRL-V là un clic gauche normalement il est quelque part par là voilà il est là donc surface puis vue 1 G donc là je réglerai éventuellement la surface c'est juste voilà puis G Z voilà puis vue de dessus voilà je vais refaire ressortir du mur légèrement pour créer un emporte-pièce pour créer une ouverture puis je passe en mode edit vue 1 je sélectionne tout en faisant A puis Shift-D je bouge ma souris un clic roulette et je positionne par exemple un autre ici un clic roulette un clic gauche puis Shift R R R R un clic gauche voilà par exemple pour multiplier le nombre d'ouvertures je repasse en mode objet je sélectionne en plus mon mur donc Shift un clic droit le mur et je vais faire CTRL-V voilà un clic gauche ici je vais maintenant appliquer je vais donc dans modifier les modificateurs on voit que Booltool est apparu ici quand j'ai fait CTRL-V j'ai expliqué ça dans les autres tutos je vais faire appliquer et maintenant je vais supprimer la boîte alors là je pourrais toujours par exemple faire si je sélectionne la boîte faire un SZ ah bah non tant que j'ai pas appliqué j'aurais pu je reviens en arrière une fois tant que j'ai pas appliqué si je sélectionne la boîte si je fais un SZ on voit que voilà je peux modifier les éléments euh oui 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 CTRL je recommence je sélectionne ici CTRL-V voilà après je peux déplacer ma boîte je devrais pouvoir la déplacer voilà j'étais en train de chercher je peux la déplacer donc en restant toujours dans les axes et puis modifier la surface ou la surface sur Z la déplacer GZ donc attention à rester dans les axes et puis arriver à la fin donc je peux parfaitement appliquer le modificateur voilà je sélectionne la boîte appliquer puis je sélectionne je sélectionne la boîte je sélectionne la boîte x je supprime la boîte voilà et voilà j'ai créé donc mes ouvertures voilà pour le mur bon c'est un petit peu plus long qu'anormal mais bon désolé si on veut faire quelque chose de sympa ça peut aussi prendre un petit peu de temps donc ça tombe très bien finalement parce que si vous êtes motivé pour faire les choses bien c'est tant mieux pour vous vous regardez les tutos vous les suivez et c'est profitable pour vous et si vous ne pouvez pas suivre les tutos vous pouvez tout simplement le mieux c'est que vous ne regardez pas les tutos parce que vous n'apprendrez jamais rien du tout ça c'est clair et net ou alors il vous faudra 10 ans pour modéliser quelque chose pour ceux qui en douteraient vous pouvez me faire confiance je connais un rayon moi ça fait quand même plus de maintenant peut-être plus de 10 ans que je modélise sur Blender et que ça fait je crois même plus de 5 ans maintenant que je fais des tutos donc je vois les résultats en regardant les commentaires voilà merci à tous de suivre la Gm6 et puis n'oubliez pas vous avez aussi DJ Nébreda en ce qui concerne le texturage qui peut vous aider pour ceux qui veulent texturer donc là c'était pas le but donc Daniel je suis désolé j'aurais aimé t'aider pour texturer mais là franchement c'est pas le but des tutos le but c'est de modéliser de créer comme ceci d'utiliser l'effet booléen d'utiliser un maximum d'outils mais bon voilà pas de texturer et puis surtout de se servir de ce mode de workbench qui est intéressant merci à tous de suivre la Gm6 amusez-vous bien avec tout ça et puis prochainement tuto numéro 6 je repasserai à un autre élément du d'un château voilà merci 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 merci